All right, all right, all right, all right! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis tout seul en studio. On fait un petit épisode spécial où je vais vous présenter des chansons du style pop-punk. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce style-là, un style que j'aime depuis longtemps, 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 longtemps. Yes, dans le fond, j'ai fait ça une couple de fois dans le passé. Je m'excuse pour ceux qui sont sur le live Twitch. J'ai un peu fuck off mon affaire avant de commencer. J'ai malheureusement fermé mon fichier où j'avais tout écrit mon ordre de chansons avec mes petites infos que je voulais donner, puis bien, je n'avais pas à sauvegarder. Il a fallu que je prenne un petit 10 minutes de plus pour réécrire tout ça. Mais là, on est partis, on start ça en force avec un groupe que j'ai découvert sur la fameuse application TikTok. Je pense qu'il va y en avoir quelques-uns dans cette liste-là. Mettons que c'est pas mal de la musique, des bands que je vois passer sur mon fil TikTok, moi. On commence avec Magnolia Park, un groupe des États-Unis, avec la chanson 10 for 10, qui est sortie sur l'album Halloween Mixtape le 29 octobre 2021. C'est un band pop-punk qui mélange aussi du new metal dans... Certaines chansons sont plus new metal, d'autres chansons sont plus pop-punk. Celle-là que je présente aujourd'hui, 10 for 10, c'est avec elle que je les ai découvertes, justement. Puis c'est ça, 10 for 10, c'est une chanson vraiment 100% pop-punk. Puis j'ai comme eu une surprise quand j'ai vu qu'ils faisaient aussi un peu du new metal. Fait que, bien intéressant, super bonne vibe dans cette chanson-là. J'ai trouvé ça super bon. Fait que je suis content de vous présenter ça, 10 for 10 de Magnolia Park. T'as abandonné que c'est pas facile à dire. Magnolia Park. Et on vous revient tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada qui est vraiment une découverte que j'ai faite cette année. Je pense que je les avais déjà présentées peut-être sur un de nos épisodes passés. On continue ça aussi avec le groupe Sucker Punch, qui est un groupe pop-punk de Montréal, qui est un band que j'ai découvert grâce à Max, justement, qui fait le podcast avec nous et qui fait punk-laté. Ils étaient venus en entrevue ici, c'est comme ça que je les ai découverts. Je suis allé écouter ce qu'ils faisaient, les gars ont une petite belle démarche. Je pense qu'ils ont tout pour que le groupe réussisse. Ils travaillent pour, ils mettent tous leurs efforts pour ça. puis ça se ressent dans la qualité de ce qu'ils offrent, la qualité des vidéoclips, la qualité de la musique. Ils sont super bons en show aussi. On va les recevoir probablement la semaine prochaine. Ils vont venir faire une critique d'album de Noël avec nous autres, justement, pour ceux-là qui sont sur Twitch, bien sûr. Mais c'est ça. Fait qu'on va aller écouter. Eux autres, ils sortent souvent, ils sortent leurs chansons de façon de single ici et là. La chanson qu'on va aller écouter, c'est la chanson qu'ils ont sorti le mois passé, qui s'appelle Freak Show. Il y a une petite intro d'environ 32 secondes pour ceux-là qui vont écouter l'épisode seulement à l'audio. Super vidéoclips aussi. Les gars, ils mettent le budget dans ce qu'ils font, puis ça paraît. Puis la qualité est là. Fait que je suis super content de vous les présenter. Circle Punch avec la chanson Freak Show. Sous-titrage ST' 501 I got it. I fell on people's beating heart, body's piled in the dark, stress to pieces torn apart, I'm a freak. I'm a zombie walking through the tree, hunger that I'll never feed, better stay away from me, I'm a freak. I have fire coarset in my veins, and I was always fated to go up in a sealed flange. But you're just like me, living every Friday like it's the 13th, we'll never be, a picture perfect poster made for the big screen, like slashers, mean midnight, night walkers, here's sunlight, where you go, I'll follow, to front row, tickets to the Freak Show. Killing free of crystal lake, on the home where no one's safe, even lovers can't escape, you're a freak. You're a man-eater, a pepital, put them all under your spell, like an angel out of hell, you're a freak. You got poison coarsing through your veins, and you were always good at taking love, and living pain. But you're just like me, living every Friday like it's the 13th, we'll never be, a picture perfect poster made for the big screen, like slashers, mean midnight, night walkers, here's sunlight, where you go, I'll follow, to front row, tickets to the Freak Show. To front row, tickets to the Freak Show. I know I've always been a masochist, you're a killer in my perfect fit, now I'm dying for a night like this, night like this, but you're just like me. not motherfuckers. Living every Friday like it's the 13th, we'll never be, on the big screen, like slashers, mean midnight, night walkers, here's sunlight, where you go, I'll follow, to front row, tickets to the Freak Show. To front row, tickets to the Freak Show. take it to the Freak Show. All right, une autre grosse toune, des gars de Circle Punch, sticks qui sont bons. Ils ont une super bonne oreille pour faire ce style-là. on va maintenant se transporter un peu plus vers les UK avec l'artiste Lee Seine, que j'ai aussi découvert sur TikTok. que j'en ai parlé, je me rappelle d'en avoir parlé sur le podcast. Je ne sais pas si c'est cette chanson-là que j'avais présentée. Puis oui, excuse-moi, Silvio, comme tu dis, ils mettent le budget, puis ils veulent que ça fonctionne. Puis ils ont eu la chance de jouer à Laval. Il y a la team de hockey, les Rockettes, qui est, je crois, la team école des Canadiens. Je ne connais pas full le hockey, je vais avouer. Je suis Québécois qui ne tripe pas sur le hockey. mais qui ont joué dans le stade de la Place Belle durant la mi-temps de la partie. Tu sais, c'est un gros show. Le fait qu'ils montrent que ce sont professionnels, puis tout ça, leur permet d'avoir des belles opportunités de même. Puis c'est comme ça qu'ils vont avancer aussi. Fait que je reviens à ce que je disais Lee Seine, qui est un artiste de l'Angleterre, que j'ai découvert aussi avec TikTok. Qui me faisait bien rire sur sa façon de présenter sa musique. Il jouait sur le fait que lui, c'est une personne noire. Il dit qu'il joue de la musique de blanc. Puis là, il faisait comme les réactions de ses familles vis-à-vis sa musique, sa musique qu'il compose. Puis très humoristique comme façon de faire puis de présenter sa musique. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Puis je suis allé écouter ce qu'il faisait. Il y a aussi du rap dans ce qu'il fait. Mais il fait aussi, c'est ça, du pop-punk, emo. Puis c'est ça aussi, à travers ses chansons, tu vas aussi avoir du rap. Je vous présente la chanson Audini, qui est la première chanson que j'ai entendue de lui. Je le trouve... Je trouve que c'est un artiste inspirant qui est super bon puis qui est comme... Je trouve qu'il a comme une vision avant-garde un peu du style qui permet de... Je sais pas, je le trouve actuel dans ce qu'il fait. Fait que je suis super content de vous le présenter. Et lis scènes avec la chanson Audini. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 n'existe plus aujourd'hui. La chanson que je vais vous parler, c'est Everybody That You Love qui est sur l'album Vacation, qui est sorti le 26 juillet 2011. C'est un groupe qui était vraiment précurseur dans sa façon de faire les choses dans leur... Ça a été comme dans les premiers groupes à offrir leur musique sur Internet gratuitement. Ils ont les shows Pay What You Want, c'est un groupe extrêmement DIY, très très... Si on voulait un côté punk, un groupe pop-punk, eux autres, ils l'ont en crise, ce côté-là. Ils ont une vibe super le fun à écouter. La musique est entraînante. Il y a une énergie positive qui se ressort de leur musique. J'aime vraiment, vraiment ce groupe-là. Je vous invite à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas. Sinon, on va écouter Everybody That You Love de Bomb The Music Industries et on vous revient tout de suite après. They're looking at me with their glossy eyes They're gonna bury me So think with Hennessy and ecstasy They're gonna bury me I guess I probably should've done my research And I know that it's dark as before dawn Cause I was laying out for way too long And I know that it only takes one time And I know that it only takes one time We got no options And I know that it's dark as if you want to Some people get faked But my arms are weak My hands are shaking No one's scared of me I try to keep my kamikazes still They're gonna bury me I guess I should've watched where I was pissing Instead of off the rock I've been a bad degree for duck We got searching All the night and getting Check would be a disappointment Oh I understand the calm Before the start Because I like to hang out Where it's warm And I know that it's dark as before dawn But I see clearly Oh I get it now All the people I love the best I'm starting to get frustrated With me being a mess And the people I kind of hate Are always impressed All the people I love the best I'm going to appreciate The ambition With the person I am And some people I hardly know Never understand And I know that it's dark as before dawn Cause I've been staying up for way too long And even though I never get to time I assume that I'm going to love the best Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501